Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera la découverte d'une box donc c'est la Burge Box du mois d'avril donc elle se présente comme ça, elle est toute simple ce mois-ci, la boîte est en carton, il n'y a pas de couleur, rien du tout c'est vraiment simple et on va la découvrir sans plus attendre ce que je trouve en premier c'est une place d'avion enfin entre guillemets, puisque en fait c'est un numéro de siège que l'on trouve juste ici que l'on note en fait sur le site et ça nous permet de gagner peut-être un voyage à New York pour 2 ou 1 000 euros à dépenser sur la boutique de Burge Box donc il n'y a plus qu'à rentrer le numéro de siège sur le site, donc moi j'ai déjà fait et on sera tiré aux soeurs et dans quelques jours je crois qu'on saura si oui ou non on va partir à New York ou si on va gagner 1 000 euros ensuite il y a le menu, comme d'habitude ça se présente dans un petit livret comme ceci avec tous les produits et il nous parle aussi derrière de la Burge Box qui va arriver en édition limitée donc c'est la Green Chic qui se trouve ici en collaboration avec Colline de et pourquoi pas Colline donc de la youtubeuse et de la blogueuse hop voilà ensuite on retrouve comme tous les mois le petit pochon Burge Box avec tous les produits à l'intérieur donc il est toujours orange et on va ouvrir ce pochon alors, en premier produit j'ai eu une eau nettoyante essentielle pour les peaux hypersensibles et intolérantes de la marque Bionike je ne connaissais absolument pas du tout cette marque et en fait c'est un démaquillant pour les yeux et le visage il me semble voilà c'est ça et donc je ne connais pas du tout cette marque, je ne connais pas du tout ce genre de démaquillant donc j'ai hâte de tester ensuite j'ai eu une crème de chez Garantia donc ensorcelante anti-peau de croco donc en fait c'est une crème magique 3 en 1 qui nourrit gomme sans grain et qui raffermit la peau bon, j'avais déjà eu exactement le même petit enchantillon dans une Little Box que je n'ai pas encore essayé donc du coup celui-là je pense que je vais le garder pour plus tard pour un concours on verra ensuite j'ai eu un shampoing ultra brillance de la marque Hip et pareil celui-là je l'ai eu en grand format dans une Little Box et c'est un shampoing que je n'ai absolument pas aimé donc celui-là je pense que je vais le donner à quelqu'un parce que moi ça ne m'a pas du tout plu je n'ai pas aimé l'odeur, ça sent la menthe et je n'ai pas aimé du tout l'effet qu'il a eu sur mes cheveux donc non, déçue par ce produit ensuite j'ai eu un exfoliant pour les lèvres de la marque Be Fine je ne connaissais pas du tout non plus cette marque et donc voilà un petit échantillon pour exfolier nos lèvres et en fait ça se présente comme ça donc il y a le petit produit qui sort sur ma puits et j'ai déjà essayé sur ma main et en fait les grains sont hyper fins et j'ai hâte de l'essayer parce que je pense que pour les lèvres ça va vraiment être bien après l'odeur comme ça je ne sens pas grand chose mais de toute façon si c'est un produit que j'aime je vais vous en reparler ça c'est sûr et enfin en dernier produit c'est un produit de maquillage puisque c'est du maquillage pour les ongles c'est un vernis de la marque Lola Barcelona on avait eu le choix en fait sur le site ils nous avaient envoyé un email pour les abonnés pour savoir quelle couleur on préférait j'avais complètement oublié de le faire et du coup j'ai reçu cette couleur-là et ça va avec mon haut d'aujourd'hui d'ailleurs bref et je suis assez contente parce que j'adore les couleurs corail pour le printemps donc je suis vraiment très contente d'avoir eu cette couleur-là je ne me rappelle plus exactement quelles couleurs il y avait d'autres je ne sais plus trop mais voilà très contente je ne connais pas cette marque de vernis donc à tester voilà les filles donc la découverte de la box est terminée pour ce mois-ci globalement je suis déçue parce qu'il y a deux produits que j'ai déjà eu dans les little box même si il y en a un que je n'ai pas encore testé je ne sais pas s'il va me plaire mais bon ça fait deux produits en moins à découvrir du coup dans ce mois-ci mais bon Bunchbox ne pouvait pas savoir que je les avais déjà eu dans la little box sinon les trois autres produits je suis très contente le vernis j'aime beaucoup j'ai hâte de tester l'eau démaquillante que je ne connais pas et puis aussi j'ai hâte de tester l'exfoliant pour les lèvres je trouve ça très très original donc globalement pour les trois produits que j'ai reçus que je ne connaissais pas je suis assez contente j'ai hâte de tester tout ça et puis bien sûr si ça me plaît je vous en reparlerai bientôt si jamais vous êtes aussi abonnés à la Bunchbox dites-moi dans les commentaires ce que vous avez eu comme produit ce mois-ci s'il y a des produits que j'ai eu que vous connaissez n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et puis voilà voilà je pense que c'est tout que j'ai rien d'autre à vous dire n'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo et bien sûr à vous abonner pour ne louper aucune de mes vidéos donc sur ce je vous fais plein de gros bisous puis je vous dis à la prochaine bye bye Quelle chanson qu'on a mis en fou rire sur l'application Changer en Voix Sous-titres par Jérémy Diaz